Docteur Synapse Aujourd'hui nous allons discuter de la place de la VNI et CPAP lors de l'insuffisance respiratoire aiguë. Le succès de la VNI et de la CPAP dépend de trois piliers. 1. Sélection du patient 2. Bien choisir son équipement Et pour finir, l'expertise. Première partie, sélection du patient. On va commencer par les indications de ces techniques. Une très bonne indication de la VNI est l'exacerbation aiguë d'un BPCO associé à une acidose hypercapnique. PCO de super à 45 et pH inférieur à 7,35. Cette situation est une très bonne indication de la VNI. D'un autre côté, le dame pulmonaire cardiogénique aiguë est une très bonne indication de la CPAP. On peut éventuellement utiliser la VNI si hypercapnée associée. D'autres indications étant Post-chirurgie cardiaque, thoracique, pulmonaire ou digestif. On utilise CPAP ou high flow si insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique. Ou VNI intermittente, 1h sur 4, si acidose respiratoire. Une autre indication formelle de la VNI est l'insuffisance respiratoire chez les patients présentant une pathologie neuromusculaire chronique comme la myopathie ou sclérose latérale amyotrophique. A des doses élevées, voire une administration continue si bonne tolérance. Car l'intubation est très délétère. On peut essayer de forcer la VNI malgré l'absence de réponse initiale. Le traumatisme thoracique, c'est-à-dire le volet costal et la contusion pulmonaire sont aussi des indications formelles si le rapport P sur F est inférieur à 200. Mais il faut au préalable exclure le pneumothorax ou le drainer avant la mise en place de la VNI. Pour toutes les indications que j'ai citées, il faut toujours penser à l'intubation si présence de signes d'aggravation après 1 à 2 heures, c'est-à-dire persistance d'une polypnée hypoxémie sévère, acidose respiratoire. On peut éventuellement utiliser le score de ACOR. D'autres indications étant le patient immunodéprimé, d'autant plus si présence d'un OPH, voire acidose respiratoire, ARDS si P sur F supérieur à 150, mettre en place une CPAP, si fatigue respiratoire sous CPAP, directe pensée à l'intubation. Et pour finir, la pneumonie virale actuellement dans le cadre du COVID-19. Comme on l'a énoncé plus tôt, le monitoring continu de ces patients est essentiel. C'est-à-dire suivi clinique des signes de fatigue respiratoire comme le tirage, les paramètres hémodynamiques respiratoires comme la saturation et surtout la fréquence respiratoire, et le suivi des gaz du sang. Il faut bien sûr également connaître les contre-indications. Si nécessité d'une intubation imminente, par exemple insuissance respiratoire sévère, sans réponse à la veillinie, ARCA évidemment, mais surtout les patients présentant une hémodynamique et des arrhythmies instables, sans oublier les patients avec un Glasgow inférieur à 8. La fracture faciale, un risque d'inhalation majeur, et un personnel médical insuisant sont aussi des contre-indications à la VNI et la CIPAP. Le succès de la VNI, voire la CIPAP, dépend également du choix de l'équipement. D'abord l'interface. Voici les 4 interfaces les plus utilisées. Masque nasal, masque oronasal, masque facial intégral, et pour finir, casque ou helmet. A l'hôpital, on utilise essentiellement les 3 derniers puisqu'ils ont l'avantage par rapport au masque nasal de présenter moins de fuite. Ok. Maintenant, on passe à la partie la plus intéressante, le choix du mode. Tout d'abord, comment se déroule la mécanique respiratoire ? Lors de l'inspiration, la pression à l'intérieur de la cage thoracique diminue, ce qui entraîne une entrée d'air au niveau des poumons avec abaissement du diaphragme. Lors de l'expiration, la pression intrathoracique augmente, ce qui cause une sortie d'air avec remontée du diaphragme. Si on met en place une pipe, c'est-à-dire une pression expiratoire positive. Lors de l'expiration, le patient va se heurter à un mur de pression. Ce puissant flux va créer une pression importante dans les voies aériennes permettant de maintenir les alvéoles ouvertes, voire même d'ouvrir des alvéoles. Vu que les alvéoles ont une tendance naturelle à se collaber à l'expiration. On augmente ainsi le recrutement des alvéoles, ce qui diminue l'effet shunt. Lors de l'OPH, le système vasculaire pulmonaire va être de plus en plus congestif jusqu'à faire sortir l'eau intravasculaire du plasma vers les alvéoles. On aura alors une augmentation de l'eau extravasculaire, ce qui entraîne une diminution du volume et de la compliance pulmonaire, mais aussi une augmentation des résistances des voies aériennes. Le travail respiratoire devient alors bien plus important, pouvant même se compliquer d'un déséquilibre entre la consommation d'oxygène et le transport d'oxygène qui est défaillant. Quel est alors le miracle de la mise en place de la CIPAP lors de l'OPH ? D'abord, l'effet au niveau pulmonaire. Lors de l'OPH, la CIPAP va, par sa pression expiratoire positive, faire régner une pression tellement importante qu'elle va inverser le gradient de passage de l'eau. Cette fois-ci, ça sera du poumon vers les capillaires pulmonaires avec arrêt d'entrée d'eau au niveau des alvéoles. Augmentation alors de la capacité résiduelle fonctionnelle, ce qui entraîne un recrutement plus important d'alvéoles, diminution du chinte pulmonaire droit-gauche et, in fine, un meilleur transport d'oxygène. La CIPAP aura aussi un effet au niveau hémodynamique. Pour bien comprendre l'effet de la CIPAP sur l'hémodynamique cardiaque, nous allons d'abord essayer de comprendre son effet sur le cœur droit, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure qui se connecte à l'oreille droite puis le ventricule droit. Lorsque la pression intrathoracique augmente, on aura une augmentation de la pression de l'oreille droite. Ceci entraîne une diminution du retour veineux. D'un autre côté, l'augmentation du volume pulmonaire entraîne une augmentation de la résistance intra-alvéolaire. On aura alors une augmentation de la postcharge du ventricule droit. Voici les zones de ouest. Au niveau de la partie supérieure du poumon, zone 1, avec pression alvéolaire supérieure à la pression des vaisseaux, ici les vaisseaux sont fermés. Au niveau de la partie inférieure du poumon, zone 3, on a une pression alvéolaire inférieure à la pression des vaisseaux, on a alors une turgescence des vaisseaux. Que se passe-t-il lors de l'augmentation de la pression alvéolaire ? Ceci va entraîner une diminution de la zone 3 de ouest, et ainsi une augmentation de la postcharge du ventricule droit. Passons maintenant au cœur gauche, oreillette gauche, ventricule gauche, puis aorte. L'augmentation de la pression intrathoracique entraîne une diminution de la pression transmurale aortique, et donc une diminution de la postcharge du ventricule gauche. Ces deux effets bénéfiques de la CPAP au niveau pulmonaire et hémodynamique expliquent l'intérêt de la CPAP lors de l'OPH. Ok, passons maintenant à un autre mode, la veine, appelée également B-level positive airway pressure. Comme son nom l'indique, à deux niveaux de pression. On retrouve, comme tout à l'heure, une pipe, mais s'y ajoute une aide inspiratoire. L'aide inspiratoire est le paramètre permettant la ventilation du patient. Nous allons maintenant nous attarder sur les réglages qu'il faut réaliser pour bien faire fonctionner cette machine. Je dessine ici un écran de VMI. D'abord les courbes. Celle de la pression en centimètres d'eau et celle du débit en litres par minute. Quels sont les paramètres que je dois régler ? D'abord la FiO2, la fraction inspirée d'oxygène, entre 21 et 100%. Chez un BPCO, on essaye de viser 90% de saturation en oxygène. La pipe. La pression expiratoire positive. Son intérêt dans la VMI, en dehors de l'OPH, est de compenser l'autopipe, ou pipe intrinsèque, souvent retrouvée chez les BPCO, causée par un trapping d'air dans les alvéoles dues à la sévérité de l'obstruction. Exemple, pour que l'air circule dans un tuyau, d'un point A à un point B, A et B étant les extrémités du tuyau. Il faut que la pression de A soit supérieure à celle de B. Si le patient a une autopipe, pour inspirer, et donc déclencher une pression négative, il va avoir besoin de vaincre son autopipe. Ce qui lui ajoute un effort inspiratoire important. On règle souvent la pipe entre 5 et 10. Ensuite, l'air d'inspiratoire. Elle doit être instaurée progressivement. D'abord, réglée à 8, puis on va remonter progressivement de 8 à 12. Cette pression va venir s'ajouter sur la pipe. Théoriquement, on essaye de ne pas excéder une pression inspiratoire positive, supérieure à 25. Le trigger inspiratoire. Entre 0 et 2 litres par minute. Il représente la sensibilité d'activation du respirateur. Plus il est bas, moins le patient doit fournir d'efforts pour être ventilé. Si par exemple, tu as un autodéclenchement avec un respirateur qui marche malgré l'absence d'inspiration, c'est que le trigger inspiratoire est trop sensible. Ou présence de fuite. Il faut alors augmenter le trigger. La pente. Entre 0 et 0,2 secondes. C'est le temps nécessaire pour atteindre la pression inspiratoire positive. Chez les obstructifs, on essaie de diminuer le plus possible le temps de la pente. Avec une pente raide. On vise plus ou moins 50 millisecondes. Chez les restrictifs, qui ont besoin d'un temps inspiratoire plus long, c'est le contraire. On vise plutôt 100, voire même 200 millisecondes. Voici un exemple de durée de pente très courte, avec une pente raide. Cette fois-ci, c'est une pente qui prend plus de temps, qui est moins raide. On passe à un autre paramètre, le trigger expiratoire. Entre 20 et 70%. Qu'est-ce que ça représente ? C'est le pourcentage du débit inspiratoire à partir duquel on va commencer à expirer. Ça permet en résumé de déterminer le temps inspiratoire du patient. Chez les obstructifs, on vise 45 à 60%, ce qui entraîne un temps inspiratoire court. Chez les restrictifs, on vise 20%. On a alors un temps inspiratoire prolongé. Le TI max, c'est le temps inspiratoire maximal. C'est en vérité une deuxième barrière si ton trigger expiratoire n'est pas bien réglé. Si ce temps est dépassé, le respirateur arrête d'insuffler. Théoriquement, il est égal au temps inspiratoire du patient plus 0,2 seconde. On vient de voir tous les réglages à réaliser. Quand le respirateur va commencer à fonctionner, on aura la FIO2 que reçoit le patient, la pression crête qui a la pression inspiratoire positive, le volume que reçoit le patient qui devra être égal chez les patients en soins intensifs à 6 ml par kilo, toujours regarder le volume expiré qui doit être quasi égal au volume courant. Si le volume expiré est faible, c'est qu'il y a probablement des fuites. Autre paramètre à regarder, la fréquence respiratoire qui est le paramètre le plus important pour évaluer l'efficacité de ton traitement. Il faut aussi jeter un coup d'œil au volume minute. Mais l'élément le plus limitant lors de la mise en place de la veïnie, c'est les fuites. Toujours s'assurer de l'absence de fuite. Passons maintenant à quelques problèmes qu'on peut rencontrer lors du réglage de la veïnie. Voici les courbes de pression et de flux chez un patient BPCO sous veïnie. Quel est le problème ? On remarque une asynchronie entre les efforts inspiratoires et l'insufflation. Les flèches et le rectangle bleu marquent l'effort du patient pour inspirer, mais celui-ci n'est pas récompensé par une insufflation. Comme énoncé plus tôt, les patients en BPCO peuvent présenter une pipe intrinsèque, appelée aussi autopipe. Celle-ci peut être assez importante. Donc, ici le problème, c'est la pipe du respirateur qui est plus basse que la pipe intrinsèque et n'arrive pas à compenser cette autopipe. Il faut alors augmenter la pipe du respirateur pour arriver à dépasser la pipe intrinsèque, ce qui permettra au patient de diminuer son travail respiratoire. Deuxième cas, cette fois-ci, on a trois courbes, débit, pression et effort inspiratoire. Que remarques-tu ? Ici, c'est un exemple d'effort inspiratoire inefficace. Le problème est dû à un trigger inspiratoire très peu sensible. Si on augmente la sensibilité, on remarque que la synchronisation entre le respirateur et le patient s'améliore. Troisième cas, trois courbes, débit, pression, effort inspiratoire. Que se passe-t-il ? Là, c'est le contraire. Le trigger inspiratoire est trop sensible avec un respirateur qui délivre malgré l'absence d'effort inspiratoire. Ceci s'appelle auto-triggering. Sur la gauche, le trigger est réglé à 1 litre par minute. À droite, après avoir augmenté le trigger à 5 litres par minute, on a une meilleure synchronisation. Quatrième cas, que remarques-tu entre ces quatre courbes de pression ? On a la même pipe, la même aide inspiratoire, mais une pente différente. La plus raide étant celle de gauche, en haut. Cinquième cas, quelle est la différence entre le réglage d'en haut et celui d'en bas ? Tous les paramètres sont identiques, sauf la pente. En haut, la pente est raide avec un réglage de 100 millisecondes. Avec ça, on a un volume adéquat à 497 millilitres. En bas, en augmentant le temps de pressurisation ou d'insufflation à 700 millisecondes, la pression inspiratoire positive n'est atteinte qu'à la fin de l'inspiration, ce qui entraîne une diminution importante du volume court, 386 millilitres. Sixième cas, que remarques-tu ? On a un pic de pression au début de l'insufflation. Ceci est un signe d'une augmentation de la pression trop rapide, c'est-à-dire que la pente est trop raide. On diminue alors la pente. Septième cas, qu'en penses-tu ? Ici, on a un arrêt de l'insufflation avant l'arrêt de l'inspiration du patient, ce qui cause une asynchronie. Il faut alors allonger le temps inspiratoire. Comment on allonge le temps inspiratoire ? Par le trigger expiratoire. Ici, il est réglé à 75%. À la troisième inspiration, on diminue le trigger à 25%. On a alors une meilleure synchronisation. Huitième cas, à toi de jouer. Tu remarques qu'on a un pic de pression à la fin de l'insufflation. Ceci indique que l'insufflation se prolonge malgré la fin de l'effort inspiratoire du patient. En diminuant le temps d'insufflation, c'est-à-dire en augmentant le trigger expiratoire, on passe alors de 50% à 70%, on a alors une disparition de ce pic avec une meilleure synchronisation. Neuvième cas, quelle est la différence? En diminuant juste le trigger expiratoire, on a une augmentation du temps inspiratoire. Dixième cas, quelle est la différence entre ces trois courbes? À gauche, pas de fuite. Au milieu, fuite avec prolongation de l'insufflation. À droite, fuite, mais en fixe un temps inspiratoire maximal. Ceci permet alors d'améliorer la synchronisation si fuite inévitable. Mais il ne faut pas oublier que le temps inspiratoire est réglé par le trigger expiratoire. Onzième cas, ça démontre que si on règle un temps inspiratoire maximal à 0,8 secondes, le respirateur va s'en foutre du vrai temps inspiratoire du patient. Il va juste insuffler pendant 0,8 secondes, puis s'arrêter. On remarque une asynchronie avec à gauche un temps inspiratoire propre à 1,02 secondes et à droite un temps inspiratoire à 1,3 secondes. Et pour finir, n'oublie pas de régler les alarmes. Sur cette dernière partie de cet exposé, on va se consacrer à quelques cas cliniques. David est un homme de 83 ans. Il est retrouvé au sol par son épouse et tous depuis quelques jours. Problème actif hypertension artérielle, BPCO sur tabac, traitement indapamide et PEUF, examen physique taille 1,86 m, poids 76, il est somnolent avec Glasgow à 12 sur 15, au niveau pulmonaire, sibilance bilatérale, paramètres, température 37,8, fréquence cardiaque 98, tension artérielle 141,83, saturation en oxygène 89% avec une FiO2 à 35% et sa fréquence respi est à 30. A l'arrivée, sa gazométrie révèle 7,29, 69, 58 et des bicards à 25,4. C'est radieux de thorax, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de pneumothorax. Quel est ton diagnostic ? Insuffisance respiratoire de type 2, Acidose respiratoire chez un patient BPCO décompensé. Que proposes-tu comme traitement ? VNI, aérosol, corticoïde, prise de sang, expecto et 2, perd, d'hémoculture. Voici le réglage de la VNI qu'on réalise au début. 30 minutes après, le patient a agité, veut retirer son masque. La gazo révèle 7,26, 72, 53, des bicards à 26,1 avec un volume courant à 400 ml et un volume expiré identique. La fréquence respi est à 36. Que vas-tu faire ? On augmente l'aide inspiratoire de 8, progressivement à 18, 1h30 après le début de la VNI, le patient est moins agité, bonne tolérance au masque et au niveau des gaz du sang, 7,32, 62, 61 avec des bicards à 28. Un volume courant à 550 ml et une fréquence respi à 20. On augmente légèrement encore l'aide inspiratoire. 3 heures après, le patient est calme, collaborant, une gazo à 7,35, 56,60 et des bicards à 31. Son volume courant avec ça, il a 590 ml et une fréquence respire à 20. On continue la VNI jusqu'à résolution de l'acidose. Deuxième cas clinique, Jacques est un homme de 78 ans. Depuis 3 jours, il présente toux, dyspnée et température, problème actif BPCO hyper tendu. Il a également été hospitalisé il y a un mois pour insuffisance respiratoire de type 2, ayant nécessité de la VNI. Comme traitement, il a juste des PEUF et l'examen physique fait 1,86 m, un poids à 76, le reste sans particularité. Paramètres, température 37,8, fréquence cardiaque à 100, tension artérielle à 110,64, saturation d'oxygène à 92% avec une FiO2 à 40%, une fréquence respi à 26. à l'admission, les gaz du sang révèlent. 7,24, 67,60, bicarbre à 22,5. Redout de thorax, pas de foyer ni de pneumothorax. Quel est ton diagnostic ? Insuffisance respiratoire de type 2, acidose respiratoire chez un patient BPCO décompensé. Quel traitement instaurer ? VNI, aérosol plus ou moins corticoïde, biologie, deux paires d'hémoculture et expecto. Voici le réglage de la VNI initiale. Deux heures après, le patient présente un tirage important, utilise ses muscles accessoires et présente une respiration laborieuse. Gazométrie révèle 7,25, 68, 71 et des bicarres à 24,2. Avec ça, il a un volume courant de 210 ml avec 180 expiré et une fréquence respi à 34. Que faut-il faire ? D'abord, vérifiez l'absence de fuite au niveau de l'interface. Aussi, pour diminuer le travail respiratoire, on peut diminuer la ponte, augmenter l'aide inspiratoire et diminuer le trigger inspi. Avec ça, son volume courant passe à 460 ml sans fuite et sa fréquence respi à 20. Trois heures après, le patient est bien plus confortable avec des gaz du sang à 7,38, 53, 62 et des bicarres à 28,1. À ce stade, on peut alors se poser la question si on peut, petit à petit, sevrer le patient de la veillie. Troisième cas clinique, El Mahdi est un homme de 55 ans. Il est retrouvé au sol somnolent. Depuis quelques jours, il présente une dyspnée et de la toux. Comme problème actif, présence d'un retard mental et d'une syphoscoliose congénitale. Il n'a pas traitement à l'examen physique 1,58 m, poids à 60. Il est somnolent, Glasgow à 14. Ses jugulaires sont urgescentes. Il présente également un B3, décrépitant aux bases pulmonaires et les œdèmes des membres inférieurs. Paramètres, température 38,5, fréquence cardiaque à 130, tension artérielle 100, 58, saturation en oxygène 91%, avec une fréquence respi à 32. À gazométrie à l'admission, il a 7,16, 107, 62 et des bicarres à 28,9. À la radie du thorax, il a une syphoscoliose super marquée et un OPH. À l'ECG, il a une EFA rapide. Quel traitement instaurer ? Chez ce patient, on va essayer de forcer la veïnie. Donc, on donne digoxine, diurétique, veïnie. On réalise également une biologie, deux paires d'hémoculture et une expecto. Quel réglage pourrait-on réaliser chez ce patient sachant qu'il présente une composante restrictive à cause de la syphoscoliose ? Il a en plus un OPH. Une heure après, le patient est éveillé, confortable avec une bonne synchronisation. Les gaz du sang révèlent 734, 73, 64 et des bicarres à 33,1. Avec ça, il a 350 ml de volume courant et une fréquence respire à 20. On l'augmente encore plus la pipe et l'aide. Trois heures après, gaz du sang 744, 55, 62 et bicarre à 33,8. Avec ça, il a un volume courant à 480 ml et une fréquence respire à 20. Cette fois-ci, c'est Olivier, un homme de 50 ans. Il est retrouvé endormi sur sa chaise par ses voisins. Problème actif, diabète de type 2, non-lensiline récurrent, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, dépression. Traitement, amlodipine, furosimide, périndopril, metformine et simvastatine. Examen physique, 1 mètre 72, 180 kg, somnolent avec un glasgo à 13, à l'auscultation, on entend un B3 et des œdèmes des membres inférieurs qui prennent le godet jusqu'à la crétiliaque. Paramètres, température 38, fréquence cardiaque à 100, tension artérielle à 160, 110, saturation d'oxygène à 89% sous 60% des FiO2 et une fréquence respire à 14. A l'admission, la gazométrie révèle 7, 20, 113, 58 et des bicards à 36,9. Voici sa radio du thorax, OPH floride. A l'ECG, t'as pas de trouble de la repolarisation, que vas-tu faire ? VNI, on favorise le mode BIPAP pour régler une fréquence respire minimale, plus diurétique, plus ou moins vasodilatateur. Une heure après, le patient reste somnolent avec présence de limitation des mouvements thoraciques et une gazo qui révèle 7,25, 98, 64 et des bicards à 38. Voici le réglage initial de la VNI. Avec ce réglage, le patient reçoit 450 ml de volume courant et présente une fréquence respire propre à 24. Veux-tu modifier quelque chose ? On peut augmenter l'anaspiratoire pour augmenter le volume courant. Deux heures après, le patient est éveillé avec une gazométrie à 7,32, 86, 64 et des bicards à 41. Et sa fréquence respire est à 24. Cas suivant, Suki est une femme de 85 ans. Elle est retrouvée par ses proches confuses et désorientées. On rapporte également qu'elle présente depuis quelques jours une dyspnée de la toux et des sibilances. Comme problème actif, BPCO nécessitant de l'oxygène à domicile. Adénocarcinome du poumon avec métastase osseuse et arthrite rhumatoïde. Traitement, Prédnisolone et PEUF. Examen physique, 1,60 m, poids 55. Elle est frêle, confuse, muqueuse sèche et tendre en coloration cutanée super à 6 secondes. Paramètres, température 36,4, fréquence cardiaque 110, tension artérielle 80,45, saturation d'oxygène 81% avec une FO2 à 25. La première gazométrie révèle 7,20, 79, 50 et des bicards à 18,1. Vu l'aspect critique et les comorbidités, on fixe des limitations thérapeutiques avec la famille, un TBR et pas d'intubation. Voici le premier réglage de la VI. Une heure après la patiente est agitée, elle retire son masque avec une asynchronie importante. Gaz du sang 7,13, 80, 58, bicardre à 20. Volume courant à 450 ml et une fréquence respire à 24. Trois heures après, la patiente reste inconfortable et la famille demande des soins de confort. Dernier cas clinique, Serge est un homme de 60 ans et présente une dyspnée brutale associée à une douleur thoracique irradiant la mâchoire et le cou. Comme problème actif, hypertension artérielle, diabète de type 2, non insulinaux récurrent, stenté à deux reprises en janvier 2020, IVA et diagonale, c'est aussi un ancien gros fumeur qui a arrêté le jour de son stenting. Traitement, bêta bloquant, IEC, aspirine, clopidogrel, metformine, simvastatine. A l'examen physique, il est pâle, transpirant, présente un tirage, à l'auscultation, il a des crépitants diffus au niveau de deux champs pulmonaires et des œdèmes des membres inférieurs bilatérales. Comme paramètre, température 36.1, fréquence cardiaque 90, tension artérielle 90-36, saturation en oxygène 92% avec 15 litres d'oxygène, fréquence respi à 38 par minute. Voici sa gazométrie à l'admission, 739-35-99, bicarre à 22,7, avec un PSURF d'à peine 165. Voici sa radio de thorax, OPH floride. On fait aussi un ECG. Je te laisse interpréter. C'est un infarctus, stémie, entéroceptale. Est-ce qu'on réalise de la CIPAP chez ce patient en OPH ? Non, intubation, puis directe coronarographie. Quels sont maintenant les points clés à retenir de cet exposé ? Le succès de la VNI, voire de la CIPAP, dépend de trois piliers. 1. La sélection du bon patient. Pour cela, il faut connaître les indications et les contre-indications. 2. Le choix de l'équipement, d'abord l'interface, mais surtout bien différencié entre les modes CIPAP et VNI. 3. L'expertise est nécessaire pour le réglage des machines, mais aussi le monitoring continu du patient. Ce monitoring se base sur la clinique, les paramètres et les gaz du sang. Et toujours garder à l'esprit les limites de ces techniques. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent. Merci.